Ok, parfait leader. Donc, n'attendez pas seulement le retour de votre publication. Rentrez dans le groupe qui parle de crypto-monnaie. N'importe quel groupe qui parle de crypto-monnaie, vous intégrez ce groupe-là. Vous demandez à intégrer plusieurs groupes à la fois. Même si ça va atteindre 10 groupes, vous aurez un champ d'action vraiment large. Et là, vous rentrez dans ce groupe-là, vous leur proposez, comment dirais-je, forcez-je. C'est très important. Donc, il faut toucher au minimum, minimum 100 personnes par jour en espérant qu'il y a un parmi ces 100-là qui va accepter le projet. Mais il est très important de bien comprendre le fonctionnement de forcez-je et pouvoir répondre à toutes les questions de vos prospects. C'est très important. Donc, c'est quand vous allez faire les prospections que les gens vont vous poser les questions. Ce sera un entraînement pour vous. À partir de la 10e, la 21e personne, vous allez avoir une très bonne compréhension de la stratégie. Et si vous avez une bonne compréhension, vous allez convaincre les gens. Parce que ça va vous donner une conviction. Ça va vous aider à corriger votre conviction par rapport à cette opportunité, votre détermination et tout ça. Donc, il y a le canal qui est ouvert, vous intégrer le canal, tout ça, ces liens sont dans le long texte que je vous ai envoyé. Il y a le canal, il y a, comment dirais-je, il y a les chaînes YouTube. Donc, quand quelqu'un vous pose une question que vous n'avez pas la réponse, vous allez dans le canal et vous vous regardez s'il y a une réponse là-bas. Vous lui balancez la réponse, que ce soit en vidéo ou en texte, vous lui balancez ça. Donc, c'est pour ça qu'il est bon de se former. Tout business, toute activité est liée à trois éléments clés. Je les cite. L'élément clé, c'est d'avoir foi et confiance à votre activité, à votre projet, à votre opportunité. Si vous n'avez pas foi, vous n'allez pas avoir la détermination. Si vous voyez, il y a des gens qui ont réussi, ils sont des milliardaires aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont eu foi en ce qu'ils font. Et ils avancent avec toutes les difficultés, quelles que soient les difficultés qu'ils rencontrent, ils avancent. Que ce soit la pluie, la tempête, la neige, les insultes, les moqueries, eux, ils avancent. C'est ce qui a fait qu'ils ont pu changer le monde. Donc, tant que vous n'avez pas conviction, foi totale en ce que vous faites, alors vous n'allez jamais avoir la détermination. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, alors, c'est la détermination. Parce que lorsque vous avez confiance en quelque chose, vous avez foi à un projet, ça veut dire que la détermination sera déclenchée. Même si elle n'est pas déclenchée, il faut l'orchestrer, il faut créer cette détermination en vous. Il faut que les gens puissent lire en vous que réellement ce monsieur-là, il a confiance en son projet et il est déterminé pour ça. Quel que soit qu'on lui dit, lui, il s'en fout, il avance sur ce qu'il fait. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est la formation. C'est ça. Parce que c'est cet élément-là qui va accompagner votre détermination et la confiance. Parce que si vous n'êtes pas formé sur une chose, c'est sûr que vraiment vous êtes en train de perdre le temps. La formation est très utile. La formation est l'information par rapport à ce que vous faites. Il faut vous informer, les concurrents, les choses qui sont autour, comment bien faire, comment, ça dit, lorsque c'est comme ça, comment je dois faire, il faut vous former. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons créé les deux chaînes YouTube avec un canal de formation. Et nous sommes à votre disposition 24-6-24 pour répondre à toutes vos inquiétudes. Lorsqu'un fiole, un prospère vous pose une question que vous ne pouvez pas répondre, la première des choses, allez-y dans le canal de formation. Si vous n'avez pas trouvé la réponse ou bien vous avez une ambiguïté par rapport à ce qu'on a expliqué dans le vocale. C'est en ce moment que vous allez contacter les leaders suprêmes de la stratégie qui pourra vous expliquer peut-être en une minute ou deux, trois minutes. Voilà. Donc c'est très important. C'est très important. Donc, alors je récapitule. Le premier élément, c'est votre foi. La foi que vous portez. La foi que vous avez en ce que vous faites votre opportunité. Et pour ça, pour avoir cette foi, il vous faut une formation. Et il vous faut aussi, il faut être à la même longueur d'information par rapport à cette activité. Voilà. Alors, après ça, la formation, il faut vous former pour ça. Il faut vous former par rapport à tous les détails de votre activité, vous devez le savoir. Parce que si vous ne savez pas ça, vous n'allez pas pouvoir convaincre les gens. Les gens vont vous poser des questions. Mais si vous n'avez pas pu répondre à cette question, alors qu'ils ne vont pas vous suivre. Ils ne vont pas vous suivre. Ils ne vont pas vous suivre. D'accord ? Maintenant, alors, ce qui va suivre après ces trois éléments-là, c'est ta propre stratégie. C'est ta propre stratégie. Parce que si tu as bien compris l'activité qui est là, tu vas développer une stratégie par rapport à tes concurrents, par rapport à ceux qui font comme toi. Ta propre stratégie. Donc, la raison pour laquelle vous allez voir, souvent, il y a un client qui dépasse son fournisseur. Pourquoi ? Ça dépend de ce qu'il a nourri comme foi, en ce qu'il fait, comme détermination, comme formation et comme information. Et il va dépasser son fournisseur. Donc, si tu vois qu'il y a des entreprises qui naissent, qui ont commencé avec des titans et après qu'ils ont dépassé ces titans-là, c'est parce que le degré de foi et de détermination et d'information et de formation est plus élevé que son fournisseur auparavant, et c'est pour ça qu'il a dépassé. Donc, à force, c'est de même. Force, l'emblème de force, c'est un félin. Un félin exprime la fureur, la force, la férecité, la détermination et la rapidité. Donc, c'est à vous de choisir quel félin vous voulez être à force. Si vous choisissez d'être un chat, alors le léopard va vous dépasser, le képas va vous dépasser, alors le lion va vous dépasser. Donc, choisissez d'être un léopard. Personne ne doit vous dépasser dans votre foi en ce projet, dans votre détermination dans ce projet, dans votre formation dans ce projet, dans votre information dans ce projet, dans votre tactique et stratégie personnelle dans ce projet. Alors, ce vocal, ce n'est pas pour toi seul, c'est pour tous ceux à qui tu vas parler de cette opportunité. Sois un leader. Chacun de nous est un leader. Si vous dites que vous n'êtes pas un leader, alors vous faites erreur. Tout le monde est leader. Même le bébé, un bébé qui est sur le tour de sa mère, est un leader. Tout le monde est un leader. À partir du moment où des gens vous écoutent, alors vous êtes un leader. Le bébé, souvent, il fait des choses, on l'écoute. Il est un leader. Il est un leader pour ses parents. D'accord ? Et ce n'est pas vous qui êtes peut-être l'aîné d'une famille, ou bien vous qui êtes peut-être un père de famille, ou bien vous qui êtes peut-être quelqu'un qu'on écoute dans la société dans laquelle vous êtes. Alors, pour cela, vous êtes un leader. Donc, toute personne à qui vous allez parler de cette opportunité, qui n'a aucune connaissance de cette opportunité, vous êtes pour lui un leader. Parce que c'est vers vous qu'il viendra vous poser des questions. Donc, prenez conscience de tout cela. Prenez conscience de tout cela. Parce que c'est très important. Vous ne pouvez pas devenir un millionnaire tant que vous n'avez pas posé les actions qu'il faut pour être un millionnaire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, vraiment, mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail. La jeunesse africaine est trop en retard. On est très, très en retard. Nous sommes à un siècle par rapport aux gens, par rapport aux Occidentaux, par rapport aux Chinois, aux Asiatiques. Mais quand est-ce qu'on va se réveiller ? On va se réveiller quand ? On passe notre temps sur Facebook, on passe peut-être cinq heures sans le savoir, en regardant l'œuf de quelqu'un qui a changé le monde. Mais quand est-ce que nous, on va prendre conscience que nous aussi, on doit changer le monde ? Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Dans cette période du coronavirus, regardez ce qui s'est passé par rapport à nos frais qui sont en Chine. Hein ? Mais quand est-ce qu'on va se réveiller ? Quand est-ce qu'on va se réveiller ? On va se réveiller quand ? Alors, ça c'est une motivation pour toute personne qui dort. Vous êtes un étudiant, alors qu'il ne faut pas dormir. Vous êtes au chômage, il ne faut pas dormir. Vous travaillez pour quelqu'un, il ne faut pas dormir. Parce que vous ne devez pas rester éternellement en train de travailler pour quelqu'un. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne doit pas compter sur l'État pour nous fournir un emploi. Nous-mêmes, on peut se créer un emploi. Alors, mettons-nous au travail. Merci à vous. Toi qui as écouté ce vocal, s'il te plaît, mets ce vocal en pratique. Et un an plus tard, alors tu me diras le résultat que tu as obtenu. Donc, ne dormez pas. Travaillez. Merci à vous. Prenez votre téléphone et travaillez. Prospectez. 100 personnes par jour en espérant envoie minimum une seule personne. Si vous avez plus d'une seule personne, alors vous avez atteint votre objectif. Merci à vous. Et bonne journée. Si vous êtes dans la nuit, je vous souhaite bonne nuit. Merci. Monsieur, cher leader, comme je l'avais dit dans mon dernier vocal, après l'événement de coronavirus, il n'y a plus de six causes. Mais en réalité, ce qui s'installe sur le marché, c'est l'assurance. Alors, toutefois où il y a l'assurance, il y a toujours une ascendance concernant les différentes monnaies. Alors, vous qui tadez encore à ne pas vous inscrire, vous qui réfléchissez, le jour où vous allez vous rendre compte que cette opportunité-là est l'opportunité rêvée. Parce que, déjà, à moins de coût, ça n'a rien à voir. On vous a parlé, on vous a parlé certainement de Qnex. Ce n'est pas des trucs sécurisés. On vous a parlé des monnaies VA. Ce n'est pas des trucs sécurisés. On vous parle de quelque chose qui est lié à la blockchain d'Ethereum. Et Ethereum, qui est une monnaie évolutive en fonction de l'atmosphère et en fonction des sensations du marché. La monnaie prend de la valeur. L'inscription est reliée à cette monnaie qu'on appelle l'Ethereum. Et toutefois où Ethereum va prendre de la valeur, l'inscription sera chère. On était, à un certain moment, à 16 500 inscriptions. Parce que l'Ethereum était à la valeur de 206 dollars. Aujourd'hui, il y a quelques jours, on est passé à 18 500 l'inscription parce que l'Ethereum était à 248 dollars. Attendez, aujourd'hui, à moins de 248 dollars. Aujourd'hui, on est à plus de 248 dollars. Alors, ce que le leader CK vient de dire, c'est que...